ok on part dans la chimie et vraiment les bases on a voulu partir vraiment de la base de la chimie pour comprendre cette oxydation et ce rédox et pour ça il faut déjà se poser la question qu'est ce que c'est un atome un atome c'est vraiment la plus petite particule que vous avez dans un élément chimique donc ici vous avez par exemple un verre d'eau dans lequel vous avez des milliards de molécules d'eau et une molécule d'eau elle est composée par exemple ici de trois atomes dont un atome d'oxygène que vous voyez ici en plus gros donc c'est vraiment là dessus et ça va être important de comprendre pourquoi on vous parle aussi de ces atomes donc un atome c'est il est composé de protons chargés positivement et de neutrons neutre et autour de ce de ce noyau atomique ici vous avez des couches électroniques donc vous avez vous allez avoir plus ou moins de couches électroniques sur lequel gravitent en quelque sorte des électrons qui eux sont chargés négativement donc les électrons négatifs sont attirés par les protons positifs et gravitent autour donc vous avez plus ou moins d'électrons plus ou moins de couches électroniques et ça ça va jouer sur les réactions chimiques donc c'est pour ça qu'on vous explique ça je prends celui le tableau bérotique des éléments ici vous verrez tous les éléments j'ai essayé d'expliquer un petit peu ouais et on voit ça c'est le premier le hydrogène seulement avec un proton un électron etc ici alors ça c'est le couche 1 ou le période 1 ici c'est le période 2 ça veut dire il y a je voulais ouais ouais sinon je peux le prendre non 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 quelque chose parce que c'est ma c'est la slide que j'ai fait vas-y 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 d'accord ouais alors par exemple si on prend ici le le chlore 1 vous avez deux électrons sur le sur le premier sur la première couche et après vous avez deux couches de plus la deuxième couche a toujours huit alors dire ça veut dire huit électrons c'est les éléments qui veut vite passer le gaz noble ici ça c'est le gaz rare et le gaz noble ouais donc ils ont huit électrons sur la couche externe ce qui va les ils vont être complètement stables chimiquement ils vont pas chercher à réagir avec d'autres atomes ouais et le chlore par exemple ici on a seulement sept il veut huit un ce que l'on voit ici ça veut dire il essaie d'attirer un électron et la force qu'elle qu'elle a pour ça c'est le 3 c'est l'électronégativité si on compare ça avec le fluor qui est un qui est plus proche du du coeur ouais ouais du noyau c'est c'est plus plus fort alors le plus fort cette électronégativité le plus il veut attirer un électron le pouvoir d'attraction peut-être plus remplir ouais c'était vraiment pour expliquer donc vous avez donc différents donc ceux qui ont on va dire entre quatre et plus d'électrons sur la couche externe ils vont chercher à devenir stable et donc à attirer appliquer d'autres électrons aux autres atomes si vous avez par exemple ici le sodium lui il a que un électron sur la couche externe et lui va pouvoir il va vouloir avoir tendance à donner cet électron pour devenir stable encore une fois chimiquement donc c'est voilà en fonction du nombre d'électrons sur cette couche externe les atomes vont chercher à arracher des électrons ou à donner des électrons et oui j'ai donné cet exemple du sel pour vous expliquer tout de suite donc ici vous avez le sodium donc il va donner ou plutôt le chlore qui va arracher l'électron ici du sodium donc le chlore va devenir va avoir une charge négative en plus donc il va devenir négatif c'est un ion chlorure donc cl négatif donc un ion c'est un atome avec une charge et le na le sodium lui va donc perdre cet électron négatif et va devenir positif et quand on parle de chlorure de sodium c'est le sel que vous mettez dans votre bassin par exemple donc si vous mettez les deux dans l'eau ils vont se s'attirer l'un à l'autre ça va faire du sel n a c l ah ouais 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 et je voulais donc donc ici vous avez le nombre d'électrons donc c'est les familles en fait un tout cela tous les halogènes ici ils ont sept électrons sur la couche externe et après vous avez les différentes couches donc vous avez plus ou moins de couches autour de ce noyau atomique donc vous voyez que le chlore lui il a trois couches et le fluor il a deux couches et plus vous avez de couches plus vous avez distance entre ce noyau et ces électrons donc moins et la force d'attraction est importante moins vous avez de couches plus la force d'attraction est importante donc vous voyez ici le fluor lui il a le même nombre d'électrons externes qu'un chlore sept électrons sur la couche externe il a que deux couches alors que le chlore lui en a trois donc le fluor est plus électron négatif que le chlore il va être plus agressif plus capable d'arracher un électron à un autre atome c'est juste oui un retour et peut-être une chose pour rajouter le groupe numéro 7 c'est les halogènes c'est les oxydants 1 il a fait il veut vraiment attirer les électrons parce que ça ils sont les plus forts oxydants aussi le l'oxygène qui manque 2 1 si c'est seulement un oxygène par deux normalement on a deux oxygènes au 2 il a une électritivité très très haut il veut chercher deux électrons de plus pour devenir ça oui parce que ça le le oxygène est aussi un oxydant très très fort alors pourquoi on vous parle de ces de ces atomes qui cherchent à à attirer ou à piquer des électrons pour montrer que on est on était aussi un peu dans les chimiques et c'est surtout pour vous expliquer l'oxydation que l'oxydation c'est vraiment ça c'est ce transfert d'électrons et l'oxydation en fait c'est la réaction pendant laquelle un atome va perdre un électron ou se voir retirer un électron un ou plusieurs électrons donc l'agent oxydant lui va prendre capter des électrons l'opération opposée c'est la réduction donc là c'est la réaction au cours de laquelle un atome va gagner un électron donc l'agent réducteur lui va donner un électron à cet atome et vous allez vous voyez où on en arrive c'est cette réaction d'oxydoréduction cette réaction rédox réduction oxydation tu veux expliquer cela je peux alors ça ça va toujours ensemble on a un oxydant qui va chercher un électron qui va chercher un électron on dit le oxydant était réduit c'est un peu stupide qu'on appelle ça et le agent réducteur un organique d'urine verte les électrons il est oxydé ouais alors c'est toujours il n'y a pas seulement une oxydation il est toujours à réduction ensemble avec une oxydation et c'est ça qu'on appelle un rédox ouais c'est cette relation qui va donc donc le potentiel rédox donc c'est la mesure du rédox le potentiel d'oxydoréduction c'est ça c'est vraiment cette relation entre oxydant et réducteur et plus vous avez d'oxydant et moins vous avez de réducteur dans l'eau plus votre potentiel rédox sera haut et ce potentiel rédox donc orp il est mesuré en millivolts donc plus il est haut plus le processus d'activité d'oxydation est important et puissant donc le rédox c'est vraiment pour mesurer cette puissance de désinfection c'est ça comme avec le viscris donc les oxydants ils vont augmenter ce potentiel rédox donc c'est là c'est le chlore l'ozone l'oxygène actif que vous connaissez et tous les réducteurs c'est ceux qui vont diminuer ce rédox ce potentiel rédox chloramines matière organique durée l'acide cyanurique qui lui c'est aussi c'est un carbone donc c'est aussi un organique c'est un organique oui c'est un organique donc voilà si vous voulez monter et élever votre potentiel rédox il va falloir soit augmenter votre oxydant soit réduire vos réducteurs soit les deux oui bon je pense c'est bien expliqué vous avez compris hands up ok pourquoi le rédox c'est important ça va nous permettre déjà oui oui c'est un paramètre idéal pour pour mesurer et c'est hygiénique ou pas ici vous avez sur le sur cette graphe vous avez le comment dit ça en français cette courbe qui qui ça c'est une courbe pour le e coli bactéries et on voit ici on a ici le rédox et on a ici les secondes ça veut dire on va avoir avec un rédox de 700 ici c'est 700 dans quelques secondes on va éliminer un facteur 2000 99 pour 100 pour cent oui ou un facteur de 2000 on va on va inactiver les e colis et s'il y en a ici sur 600 650 c'est 30 secondes et parce que ça on dit pour au portable normalement il faut 600 650 millivolts et pour des piscines et 700 720 ok donc ce potentiel rédox il va dépendre aussi de la température de l'eau de la turbidité du potentiel zeta dont on a parlé la semaine dernière il me semble et du ph alors le ph ici on voit qu'un ph plus élevé de 6 de 7,6 vous avez un rédox plus faible oui avec le même avec le même taux de chlore on garde le chlore libre sur 0,4 on voit sur le rédox et on change le ph alors ici on est sur 650 on pèse le ph de 7,6 à 7 et on voit que le rédox augmente par 70 millivolts et c'est clair vous savez que sur un ph de 7 la réoxyante du chlore c'est plus fort qu'avec un ph de 6,6 l'oxydant prend le dessus en quelque sorte et ça fait remonter le potentiel rédox et ça veut dire de régler seulement le rédox c'est pas une bonne idée il faut toujours régler le ph ensemble avec le ph et la température de l'eau on en a parlé en session une plus la température de l'eau est élevée plus vous avez de prolifération de bactéries de micro-organismes et du coup ça apporte plus de réducteurs et c'est comme ça que plus la température de l'eau est élevée moins sera élevé le potentiel rédox c'est ça et le potentiel c'est un potentiel c'est un potentiel c'est un potentiel c'est un on a parlé de ça la semaine passée 1 si vous avez un ph de 7 c'est neutre 1 vous avez la même quantité du h plus comme OH minus ion ça veut dire on n'a pas de charge ça veut dire les particules bien ensemble si vous êtes sur un ph haut ou pas vous avez des charges par exemple alors si vous êtes ici sur sur ce point ici vous avez pour faire un exemple vous avez mille très petites particules qui se répulsent maintenant on pèse le ph on augmente on augmente le ph sur sur 7 ça veut dire le potentiel c'est un va être neutral les mille particules vient ensemble toujours sont ensemble ça veut dire vous avez vous enfin sur sur ce point vous avez 10 particules qui sont beaucoup plus grand mais c'est seulement 10 ça ça va être plus facile à oxyder après ouais 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 c'est aussi l'eau va être plus clair et ça veut dire il c'est aussi une question combien de particules combien sont sont là c'est pas seulement la masse c'est combien des particules donc là le potentiel rédox va augmenter ouais super important mais la turbidité de l'eau c'est pour ça qu'on dit aussi qu'une eau doit être limpide aussi c'est une eau plus sûre plus oxydante avec un meilleur pouvoir oxydant ouais toujours mieux d'avoir une turbidité très basse ouais ouais ok donc vous avez compris donc la différence entre ce rédox donc le rédox vraiment la mesure de la puissance de désinfection il dépend donc de la charge de l'apport de bactéries dans le bassin de la température du ph et de ce de cette turbidité du potentiel zeta mais il n'indique pas cette valeur absolue du chlore libre donc le chlore libre lui c'est vraiment la mesure de la valeur absolue de ce chlore libre c'est complètement différent et pour ça dans presque tous les pays il faut il faut régler le chlore libre entre certaines valeurs en suisse entre 0,3 et 0,5 et en france peut-être un peu plus haut et ça vous pouvez pas faire avec un potentiel rédox c'est pas possible ouais c'est un super indicateur j'aime très bien pour des piscines privés mais pour un piscine public ça va pas idéalement vous faites ici ça avec un mais surtout du chlore libre qui est plus cher qui est un peu plus plus compliqué pour étonner etc mais autrement on n'arrive pas de rester vraiment dans ce valeur aussi pas pour un TSI plus parce qu'un TSI plus on dit on veut avoir un chlore libre de 0,1 peut-être 0,2 et ça je peux pas faire avec un rédox aussi rédox marche pas vraiment super bien avec une salinité eau c'est aussi un peu compliqué si vous faites il faut vraiment faire avec une sonde rédox d'or sonde or alors ça veut dire on peut aussi mettre les deux en piscine publique chlore libre et redox oui en suisse et je pensais c'est la législation je suis pas sûr mais en tout si c'est pas une législation comme ça vous pouvez contrôler le chlore libre mais avec le rédox vous pouvez contrôler la puissance de la désinfection voilà et finalement pour pour des piscines privées je pense que le rédox c'est super c'est parfait c'est nickel il faut voir que ça peut changer un peu si vous vous commencez au printemps que l'eau est encore très fraîche peut-être le ph encore un peu haut ou un peu pas et vous faites un potentiel rédox de 700 et mesure le chlore libre peut-être c'est 0,2 et après quatre semaines température c'est 30 degrés on a aussi peut-être un peu plus de charge peut-être le ph est un peu élevé peut-être vous avez un chlore libre 1 ça va c'est pas un problème peut-être si vous moi je propose qu'on commence au printemps avec un potentiel rédox de 700 peut-être après quatre semaines on mesure vitement le chlore libre si on est vraiment trop haut on pense on est trop haut on ajuste ça par par 50 millivolts en bas ou en haut voilà tu commences à 700 ok ici vous voyez les différents oxydants qu'on retrouve on peut retrouver dans une piscine et le pouvoir d'oxydation de ces différents oxydants et cette mesure donc vous avez on a parlé de l'électronégativité donc c'est la capacité à attirer à arracher des électrons à d'autres atomes donc ici vous avez aussi une mesure qui s'appelle l'électron volt et donc plus plus la force d'attraction des électrons est importante plus l'oxydation est forte et vous voyez sur ce tableau que les radicaux libres hydroxyl ont vraiment un très très fort pouvoir oxydant de 2,86 électrons de volt ensuite vous avez l'ozone que vous connaissez ou le l'oxygène actif et le chlore que vous voyez donc un pouvoir d'oxydation pouvoir oxydant beaucoup plus faible que les radicaux libres donc il est moins capable de d'arracher des électrons à des molécules des atomes donc l'avantage de ces radicaux libres donc ils ont un très très fort pouvoir oxydant ils vont être capables de d'oxyder complètement la matière une matière ou une molécule contrairement au chlore où eux, lui le chlore va plutôt avoir tendance à substituer des atomes d'une molécule et on en a parlé en session 4 le chlore va, quand il va rencontrer une molécule de méthane ici il va progressivement oxyder ces atomes d'hydrogène et former des sous-produits nocives de désinfection comme le chloroforme oui, ça veut dire parce que le chlore est moins fort que les radicaux libres il peut oxyder quelques molécules ou quelques bondings les liens complètement mais des autres pas par exemple celui du méthane cet ion, c'est assez difficile pour oxyder on peut arriver ça avec un oxydant super fort comme le radicaux libres mais pas vraiment avec le chlore et parce que ça, ici on a une substitution et là on a une oxydation totale sans produit secondaire donc l'avantage de ces radicaux libres, c'est qu'ils oxydent complètement les molécules sans former de sous-produits nocifs de désinfection ça veut dire, on a quoi, oxydation totale ou substitution ça dépend de la matière qu'il faut oxyder le réductant, comment il est fait il y a des liens très forts ou moins forts si c'est moins fort, on peut facilement travailler avec un oxydant moins fort et la force de l'oxydant avec un oxydant comme des radicaux libres pratiquement on peut oxyder tous les liens tous les liens, oui et plus elles sont petites, plus elles sont difficiles à oxyder complètement plus elles sont costaudes ici, plus elles sont résistantes oui ok, donc vous allez, c'est pour ça et on en vient à notre solution avec le déagène c'est vraiment ces radicaux libres qui sont l'oxydant le plus puissant et qui ne forment pas de sous-produits nocifs qu'on veut utiliser pour notre désinfection en piscine donc le déagène c'est Dryden Aqua Generator c'est un hydrolyseur qui va former ces radicaux libres et qui va compléter notre système DASI donc DASI vous savez avec l'AFM, la flocculation APF et ici on a la partie désinfection avec le déagène et notre slogan c'est nager dans une eau potable ou swimming and drinking water donc c'est vraiment nager dans une eau potable et pourquoi on dit ça ? c'est parce qu'on peut avoir des eaux parfaites ? oui, on a dit parce que c'est un bon slogan c'est un bon slogan mais pour eau portable en Suisse et aussi en Allemagne le maximum chlore libre que vous pouvez avoir c'est 0.1 et on a dit alors on veut dans une piscine privée essayer de régler et de traiter l'eau avec 0.1 chlore libre pour désinfection du dépôt et ça marche si vous faites comme on aboutit dans les différents sessions vous allez voir ça marche qu'avec le DASI parce qu'avec le DASI on vous a expliqué on réduit la demande de désinfection d'oxydation pour pouvoir travailler principalement avec les radicaux libres qu'on va vous expliquer alors ça veut dire vraiment AFM, APF pompe de vitesse, pompe de variable, etc. alors pas avec des filtres diatomés, des filtres cartouches c'est pas ça que l'on cherche ici ça c'est un slide qui est de mon ami d'Angleterre de Jamie, Jamie Lamp il a fait une très bonne présentation une fois en Angleterre il a dit alors ça c'est le but swimming and drinking water avec chlore libre 0.1 et le prochain slide ça me plaît très très bien alors il a fait un test avec le photomètre le matin après la douche et vous verrez il a mesuré 0.45 chlore libre dans l'eau portable si vous êtes à Edinburgh, vous pouvez avoir 0.9 ppm et aussi au niveau de chlore bambiné on a un dissing d'eau portable en 1 ppm de chlore bambiné qui est difficile pour nous alors on essaye d'éviter l'eau fraîche alors on ne veut pas faire cette eau portable on va faire un bon eau portable qualité suisse ok donc le DAGN voilà c'est ça donc vous avez donc ça complète notre on a parlé de l'hydraulique de la flocculation filtration avec le DESI et ça complète le système avec la désinfection donc vous avez le DAGN avec vous avez donc ça arrive sur des panneaux tout prémontés ici de 75 par 75 75-75 et vous avez donc la régulation automatique du pH vous avez la régulation automatique pour la flocculation la régulation donc vous avez chlore libre ou redox ou les deux sont de température etc. donc ça on le voit je crois sur le prochain tu vois ok donc qu'est-ce que c'est la différence avec un électrolyseur classique ? donc le DAGN c'est vraiment un hydrolyseur qui va générer des radicaux libres donc on ne casse pas la molécule de sel uniquement pour faire du chlore mais on va casser cette molécule d'eau pour former ces radicaux libres hydroxyles donc désinfection principale avec radicaux libres pas de sous-produits nocifs de désinfection et on va mettre un petit peu de sel pour avoir une petite quantité de chlore formé pour cette désinfection résiduelle de dépôt oui parce que l'eau qui a passé le DAGN et les radicaux libres après 5 secondes ils sont partis donc ils oxydent très fortement mais ils ont une durée de vie très très courte et l'eau il faut 4 heures ou 6, 5 heures, 6 heures qu'ils retrouvent le DAGN pour ça il faut une désinfection résiduelle oui et comment on arrive à cette désinfection paradicaux libres on ne peut pas travailler avec des cellules standards que vous trouvez multipolaires ou bipolaires couramment utilisées pour ces électrolyseurs donc le DAGN c'est un hydrolyseur qui utilise des cellules adaptées pour l'hydrolyse qui sont monopolaires oui alors pas bipolaires sans qu'il a vendu ça fait quelques années alors il faut vraiment monopélaire c'est quoi la différence ? donc la différence c'est qu'au lieu d'avoir une électrode ici chargée alimentée électriquement et une autre de l'autre côté donc cation à nion vous avez chaque électrode qui est indépendamment alimentée par le courant donc négatif, positif, négatif, positif et ça ça va nous permettre d'avoir un ampérage beaucoup plus élevé qu'une cellule d'électrolyse classique et c'est le rond-branche qui fait vraiment la réaction la performance, la réaction donc ça va nous permettre ces cellules monopolaires de travailler avec des très faibles quantités de sel donc un très faible niveau de TDS on va expliquer le TDS ce que c'est encore une fois donc très faible salinité qui va nous permettre de produire ces radicaux libres donc avec un TDS inférieur à 1200 ppm donc ça vous n'êtes pas capable de le faire avec un électrolyseur classique ensuite très robuste contre l'entartrage vous avez donc déjà beaucoup plus d'espace la façon dont elles sont fabriquées c'est différent donc plus d'espace entre les électrodes on va limiter cette calcification et vous allez pouvoir faire une inversion de polarité sur chaque électrode aussi dans la cellule et meilleure performance aussi pour ces cellules donc fonctionnement 0 g par litre à 100 mg par litre et les bipolaires du travail 3 à 5 gammes c'est limite, c'est limité ici pas et ici on va pouvoir travailler avec seulement 1 g par litre de sel, de chlorure de sodium ou aussi moins, 1,5 ou de chlorure de magnésium donc voilà, c'est ça qu'est-ce que c'est la différence entre hydrolyse et électrolyse l'hydrolyse, vous formez, vous cassez la molécule dans un radicaux libre ça, ça va être formé à des niveaux TDS de salinité bas et l'électrolyse, vous cassez la molécule de sel pour former du chlore et là il va falloir plus de sel pour avoir cette réaction d'électrolyse le DAGN va produire les deux il va faire du chlore et des radicaux libres et ça dépend vraiment sur la concentration de sel c'est beaucoup plus facile pour le DAGN pour casser le sel que de casser l'eau, des molécules de l'eau et le DAGN il est comme nous, comme les personnes, comme les hommes on essaye toujours de prendre le chemin plus facile c'est ça donc plus vous avez de sel, plus il va casser de la molécule de sel encore et moins vous avez de sel, plus vous allez former de ces radicaux libres pour compléter, donc le DAGN lui, il va permettre de régler automatiquement votre pH il va permettre de régler automatiquement votre production donc soit avec une sonde chlore libre, soit Redox, soit les deux sonde de température, contrôle également de votre filtration, contrôle complet de la piscine pompe de filtration à vitesse variable, vous allez pouvoir régler vos vitesses en filtration et contrôler automatiquement vos contre-lavages en connectant une de nos vannes BESGO par exemple et programmer la vitesse en contre-lavage aussi flocculation automatique APF sonde de conductivité en option et vous pouvez après aussi connecter les lumières vous avez des gens à mettre manuellement pour la conductivité qui vous va montrer le TDS qu'on va discuter dans un moment mais je pense vraiment une chose que j'aime très très bien c'est toujours connecter avec un Wi-Fi ou avec un LAN ça veut dire que vous avez sur votre mobile votre client, il est sur le mobile, il a toutes les valeurs il peut changer, il peut jouer, il peut avoir des alarmes et vous, le piscinier, vous contrôlez tous sur votre ordinateur ordinateur, smartphone, on le voit ici vous allez pouvoir télécharger toutes les statistiques les analyses, avoir les analyses d'eau en temps réel convertir ça en format Excel par exemple, etc. vous pouvez connecter, il n'y a pas de limite de piscine pour chaque utilisateur, il peut avoir plusieurs piscines et pas de limite d'utilisateur pour chaque piscine donc c'est vraiment très facile, pas de restriction, pas de limite et vous allez pouvoir configurer vos alarmes aussi par email je pense que c'est plutôt pour le client mais pour vous, le matin, vous vite contrôlez qui est sourire et qui est, c'est quoi le contraire ? oui, il n'est pas content, il ne sourit pas pas content, et là on peut vite voir c'est quoi il faut ah, le pH est vide ou c'est pas du chlore je pense que c'est un super service pour votre client et il vous faut une minute par jour donc surveillez, contrôlez toutes les piscines de vos clients à distance donc voilà, c'est ça, le DAGN, toujours avec ce système DAISY et on va pouvoir, avec un DAISY plus bien dimensionné vraiment avoir une eau parfaite, limpide, une qualité d'eau potable et pourquoi avec le DAISY, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est seulement le DAISY peut réduire cette demande d'oxydation dans un bassin jusqu'à 80% et du coup, travailler avec principalement que des radicaux libres et très très peu de chlore oui, et ça c'est important, parce que si vous avez une grande quantité pour oxyder vous ne pouvez pas travailler avec une salinité tellement bas donc qualité sans compromis, toujours avec PH automatique toujours avec la lecture du chlore libre si vous voulez promettre une qualité d'eau potable vous êtes obligé d'avoir cette régulation du chlore libre le chlore libre, c'est vraiment mieux pour ça aussi si vous avez une très haute salinité, très basse salinité ça va être un peu difficile avec le Redox et le centre Redox standard ne marche pas il faut vraiment prendre les... qualité sans compromis et vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet vous avez les brochures et on a également préparé une vidéo d'installation donc c'est une vidéo de 20 minutes qui reprend tout le manuel d'installation qui permet vraiment... même moi je suis capable d'installer un DAGN maintenant donc c'est vraiment étape par étape les analyses d'eau, le TDS on vous explique tout dans la vidéo comment installer les sondes, connecter, raccorder tout ça et c'était un super grand travail et c'était Florent qui a fait je pense que tu as travaillé 4 mois en cette vidéo même en chinois, dans toutes les langues et vous avez... après on le vend pré-monté donc ça facilite énormément l'installation mais vous pouvez l'acheter aussi en pièces détachées et le faire vous-même oui, les grands on a seulement avec... les grands, oui et ici vous verrez aussi par exemple... on fait aussi des recommandations dans cette vidéo par exemple au lieu d'utiliser seulement le sel on propose que vous utilisez 25% du magnésium chlorite chlorure de magnésium oui, et 75% du sel je suis pas dans le bon de forme aujourd'hui mon français ne marche pas aujourd'hui tu es trop préparé trop préparé, c'est ça voilà voilà, donc c'est ça le Dési Plus nager dans une eau potable ou peut-être voir mieux qu'une eau potable comme on l'a vu en Angleterre c'est... c'est une réclamation le client a appelé le pisciner et il s'est dit mais l'eau c'est ouf là on voit même plus l'eau il y a vraiment une turbidité extrêmement basse une qualité d'eau exceptionnelle et ça c'était avec 0,2 pas avec 0,1 avec 0,2 avec l'eau de lèpre ok et rien, rien vous pouvez vraiment avoir cette qualité d'eau avec le Dési Plus alors le Dési Plus il y a aussi un désavantage et le désavantage il y a un risque de corrosion vous pouvez éliminer ou liminer ce risque et pour ça il faut il faut parler du problème et de l'indice de l'angélier de l'angélier est-ce que souvent on pense que le sel c'est le seul responsable de cette corrosion ? la chlorure ? je suis 30 ans dans les piscines et pour moi mon information c'était toujours alors c'est que la chlorure si vous avez si tu fais un en plus on m'a dit alors sur le V4A c'est 600 mg par litre si tu as plus de 100 tu as de corrosion si tu as moins tu n'as pas de corrosion et pour le V2A c'est 200 et ça c'est pas juste c'est juste sur une côté mais c'est un facteur de 5 il y a d'autres facteurs on va voir vraiment à surveiller et je pense que tu vas nous expliquer ça pour parler des ions et du TDS et de la conductivité déjà je vous avais expliqué donc un ion c'est un atome avec une charge donc là ici vous avez l'ion chlorure c'est le sel moins négatif et le chlorure de sodium c'est ça c'est cette réunion entre le sodium et ce ion chlorure pour former du sel vous avez donc un ion chlorure et un ion sodium ici le magnésium le chlorure de magnésium plutôt vous avez un atome de magnésium avec deux ions chlorure donc le magnésium il est chargé deux fois positivement important deux fois positif deux fois positif et il va attirer de chaque côté un ion chlorure qui lui est négatif donc là vous formez votre chlorure de magnésium ok donc les ions c'est vraiment ces atomes avec cette charge et quand on parle de TDS c'est de solides dissous totaux dans l'eau on parle de tous les ions qu'on a dans l'eau donc vous mesurez tous les ions dans l'eau et vous avez votre valeur TDS en mg par litre en ppm alors maintenant il y a plusieurs façons de le faire c'est compliqué d'aller mesurer tous les ions dans une piscine impossible donc il y a des calculs plus simples et des lecteurs TDS aussi on va vous expliquer donc le chlorure si vous prenez votre valeur chlorure que vous la multipliez par deux vous avez environ votre valeur TDS en mg par litre si vous prenez le TDS que vous divisez par deux vous avez votre concentration de chlorure en mg par litre maintenant ce qu'on va vouloir nous c'est plutôt mesurer cette conductivité dans l'eau et c'est quoi la conductivité ? la conductivité donc ça va être ça va être la valeur en micro-siemens donc ça va être la comment tu expliques oui ça c'est la facilité la capacité c'est la facilité qu'un courant passe d'eau que les électrons c'est courant c'est des électrons qui passent par l'eau par exemple si vous avez une eau d'ionisée déminéralisée déminéralisée c'est-à-dire vous avez un TDS de 0 il n'y a pas de courant le courant ne peut pas passer alors le moment que vous avez de l'ion le plus facile c'est pour les électrons pour voyager et ça on peut très bien mesurer c'est très facile de mesurer en général quand on a un lecteur TDS on mesure la conductivité dans l'eau et ça nous sort une valeur TDS donc la machine fait un petit peu le calcul à notre place fait la division de 1,6 donc la conductivité divisée par 1,6 ça vous donne votre valeur TDS 100 mg par litre alors le petit mètre qu'on donne avec le déagène c'est la conductivité divisée par 1,6 et ça vous donne la valeur TDS et si vous prenez cette valeur TDS vous divisez par 2 vous avez environ les chlorures et après sur l'option du déagène vous pouvez aussi mettre un lecteur de conductivité en option et celui va montrer la conductivité en micro-signes oui celui-là il va montrer en micro-signes oui c'est ça et ici un exemple alors si vous mesurez la conductivité vous avez 2000 micro-signes vous divisez ça par 1 avec le 6 ça fait environ 1200 TDS et c'est environ 600 mg par litre de chlorure oui voilà donc ça c'est des calculs qui sont intéressants de connaître oui ça il faut savoir ensuite quand vous allez mettre du chlorure de sodium ou du chlorure de magnésium dans votre bassin vous n'allez pas faire jouer le TDS de la même façon cette valeur TDS de la même manière pourquoi ? parce que déjà ils ont le chlorure de sodium et magnésium n'ont pas la même masse la même masse et vont contenir des proportions différentes de chlorure et ici de sodium donc 1 kg de chlorure de sodium ça contient 600 g de chlorure et 400 g de sodium donc si vous mettez 1 kg par mètre cube d'eau dans votre bassin vous allez augmenter votre valeur TDS de 1000 ppm 1000 mg par litre et dans ce 1000 mg par litre donc vous avez 600 mg par litre de chlorure et 400 mg par litre de sodium maintenant si vous mettez du magnésium dans l'eau qui lui est concentré qui contient deux fois qui contient on va dire qui est constitué de 50% d'eau va être 50% moins concentré et du coup si vous mettez 1 kg de chlorure de magnésium dans votre bassin par mètre cube vous allez augmenter que de 500 mg par litre votre valeur TDS donc ça c'est important quand vous versez quand vous mettez votre chlorure de magnésium dans le bassin vous allez devoir mettre plus pour atteindre le même niveau de TDS oui mais je pense en réalité il ne faut pas vraiment faire une différence parce qu'on voit aussi vous avez ici 75% du chlorure et ça veut dire les 600 mg nous donnent presque 400 mg par litre de chlorure c'est presque la même c'est un facteur 1,5 alors on propose 25% de magnésium chloride et 75% du sel ou 50-50 aussi ça ou 50-50 moi je préfère les 25 parce que si on a trop de magnésium chloride dedans c'est aussi on arrive sur un potentiel c'est un peu trop positif oui et comme c'était Soria qui a acheté cette magnésium où là vous avez 5-6 g par litre mais c'est pas confortable ça sent aussi un peu si vous avez un peu du magnésium chloride dedans c'est parfait parce que c'est deux fois chargé positif ça veut dire ça va coaguler tous les produits qui ont une charge négative un de ça c'est le phosphate c'est pas tellement bien que le nofos c'est trois fois positif ça c'est seulement deux fois positif mais vous donnez une bonne quantité dedans ça veut dire que vous éliminez tous les phosphates dans l'eau pas de phosphate pas des algues et c'est aussi le magnésium donne une couleur un peu bleue très claire très bleue alors c'est le point sur le i le fait que ça coagule c'est aussi une clarté d'eau aussi meilleure une eau plus belle et ces phosphates qui sont précipités et donc moins de prolifération bactérienne et pas de chance pour les algues de se développer et encore une fois avec le magnésium chloride vous augmente aussi la dureté totale la dureté totale c'est calcium et le magnésium ion alors on augmente aussi la dureté totale et on voit maintenant sur le c'est important on veut augmenter cette dureté alors 25 à 50% de magnésium chloride est une bonne chose et aussi pour vous pour le bissignet c'est plus cher ça veut dire on fait un peu plus de marge plus de marge mais tout ce qui était expliqué le magnésium chloride c'est beaucoup mieux pour le pot ça passe le pot c'est pas vraiment ça sur la turpidité c'est bon et pour les phosphates c'est fantastique alors tu nous expliques donc cette corrosion voilà on vous a expliqué on vous a dit que c'était pas lié uniquement à ce TDS cette salinité dans l'eau ces ions mais que ça dépendait d'autres facteurs dont le pH la température la dureté totale l'alcalinité et donc les TDS donc l'enjolier il était français l'enjolier et il a fait ce calcul pour mesurer en fait pour déterminer si une eau est entartrante ou corrosive donc ça marche comme ça donc l'indice de saturation l'enjolier si vous avez une valeur de 0 pour cet indice vous avez une eau qui est complètement en équilibre ni corrosive ni entartrante si ce chiffre devient positif vous allez avoir plus de risques de calcification dans votre bassin et au contraire si vous avez un chiffre négatif un indice négatif plus il est négatif plus vous allez avoir de problèmes de corrosion ok donc après on a l'équilibre idéal les conditions acceptables on va dire mais après il y a vraiment des seuils où l'eau devient très corrosive ou très entartrante donc voilà il faudra pas seulement regarder ce facteur TDS on l'a vu mais on va voir que ça dépend beaucoup des quatre autres facteurs ici et si vous verrez la formule pH etc le moins le plus bas votre pH le plus corrosif le plus bas votre température le plus corrosif le plus le moins durité totale plus le risque de corrosion et la même chose avec l'alternité et le contraire le plus vous avez le TDS le plus vous avez le sel dedans le plus le plus le plus corrosif c'est seulement un facteur et on va voir c'est vraiment un calculateur qui est disponible en ligne qu'on vous vraiment on vous recommande d'utiliser quand vous avez des problèmes d'eau corrosive ou entartrante je propose d'analyser ça 12 jours avec un définitivement avec un DAGN 12 jours et comprendre des fois pourquoi vous avez cette eau corrosive ça veut dire 12 jours pas chaque jour ça veut dire quand vous faites le mise en service peut-être après seulement la qualité mais tu nous montres ici par exemple si vous êtes sur Google vous êtes le Langelier Saturation Index vous trouvez ici c'est une très bonne entreprise pas un bon client de nous mais une très bonne entreprise dans le traitement de l'eau et il y a un super site internet qu'on trouve vraiment c'est en anglais mais qu'on trouve toutes les les explications des calculateurs et un des calculateurs c'est celui donc ici on va vous demander de remplir votre valeur pH votre valeur TDS en mg par litre la dureté l'alcalinité toujours en mg par litre le CA en 2 ça c'est dureté totale dureté totale dureté carbonatée donc alcalinité et la température de l'eau donc ici on a pris l'exemple avec une eau vraiment un indice 0,00036 donc vraiment une eau en équilibre et pour ça donc on avait un pH de 7.4 conductivité de 1200 ppm pour reprendre l'exemple un kilogramme tu sais c'est comme on recommande de travailler avec un THN et aussi il faut le bouton calculer il faudra cliquer là-dessus et là ça vous sort vraiment votre indice de l'angeulier et après le pH on va le voir d'équilibre pour ajuster aussi mais voilà donc ici on avait vraiment 200 ppm en dureté totale 100 ppm pour l'alcalinité et une eau à 28 degrés et là c'est parfait une eau en équilibre 200 mg en dureté totale c'est combien en degrés de français c'est 20 degrés français exactement ah ouais c'est expliqué là et si vous êtes plutôt dans les allemands vous divisez ça par 1,8 mais je pense aussi de la remontée on utilise degrés français ou ppm ok alors c'est facile de nouveau le tueurté totale normalement on ne peut pas changer c'est fixe on peut un peu augmenter avec le marmégasome et après on a pris un autre exemple pour vous montrer ici on a repris les mêmes valeurs mais on a augmenté la valeur TDS de 1200 à 2200 ça veut dire qu'on n'a maintenant pas un kilogramme du sel on a deux kilogrammes du sel dans l'eau et là vous voyez que votre indice il est de moins 0,11 donc l'eau devient gentiment un peu plus corrosive très 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 gentiment pour moi c'est encore neutre et pour être vraiment dans le équilibre il faut un pH de 7,5 il faudrait remonter le pH ici à 7,5 ça c'est parfait aussi avec 7,4 et là le facteur pour nous qui est le plus important et le plus primordial c'est cette alcalinité et on le voit donc on est reparti sur une valeur TDS de 1200 donc très basse mais on a cette fois réduit la valeur de l'alcalinité à 40 ppm seulement on a expliqué à 40 ppm il n'y a pas grand chose qui marche la flocculation etc. ne marche pas mais non seulement ce n'est pas bon pour la flocculation etc. mais ça va vraiment avoir un impact négatif sur cette corrosion et là vous voyez qu'en changeant de 100 à 40 ppm vous allez avoir un indice qui devient vraiment négatif où là vous êtes vraiment à la limite d'une eau qui devient très corrosive donc moins 0,40 pour l'indice de l'enjolier et ça il faut vraiment comprendre que l'alcalinité joue un rôle beaucoup plus important que la salinité et si vous mettez ça à 20 alors là vous êtes vraiment à moins 0,70 et là ça devient très très corrosif pour votre façon oui avec ce lot on est encore juste aux limites avec le faugatra avec le inox mais quand même on va avoir du corrosion avec cette eau en tout cas et celui qu'on a vu avant on a 1200 ou 1000 chlorures on est sur le limite du chlorure mais c'est moins agressif que cette eau alors vraiment cette alkalinité c'est assez important oui rester entre 100 et 150 ppm en alkalinité en général avec 100 tu es bon déjà de garder 100 c'est pas tellement facile oui et après un autre facteur très important c'est la température de l'eau on va dire c'est assez surprenant qui a presque plus d'impact que la valeur TDS ici dans cet exemple où là l'eau n'est plus à 28 degrés mais à 10 degrés et vous voyez que pareil on va avoir une eau plus corrosive avec une température basse oui donc à 10 degrés avec le même exemple TDS 1200 très bas une bonne alcalinité une bonne dureté mais une température froide et là vous êtes aussi la limite d'une eau qui devient assez corrosive mais en réalité c'est moins un problème pourquoi parce que normalement on a des températures de 30 degrés peut-être pas en hiver par exemple mon piscine avec mon déagène je travaille aussi toute l'année mais je chauffe pas et qu'est-ce que je peux faire j'arrête le dosage du pH minus comme ça le pH revient automatiquement plus haut vite dans un équilibre et comme ça j'ai jamais des problèmes avec le porosien ou au moins avoir une bonne alcalinité avant l'hiver aussi je pense que ça aide et pour monsieur Bassouri vous au dessin vous avez quelquefois vraiment d'eau assez assez doux il faut en tout cas faire d'attention sur la corrosion avec avec une électrolyse du sel ou avec un dégène donc ça vraiment ce calculateur utilisez-le c'est pas seulement le nombre de kilos de sel que vous mettez dans votre bassin qui compte pour cette corrosion faites le calcul et vraiment réglé pour avoir une eau en équilibre alors on a dit cette alcalinité est très importante et aura tendance à baisser avec par plusieurs facteurs aussi et voilà il faut essayer de aller une fois toutes les semaines ou au moins tous les mois de remonter cette alcalinité qui a tendance à baisser oui quand on commence le calcaire et le carbonacide et on balance tout est bon mais après on chauffe la piscine on rassage de l'eau rassage de l'eau oui et on perd le carbon dioxide à l'atmosphère et ça va augmenter le pH et ça va baisser la qualité ça veut dire piscine débordement piscine bien chauffée on perd le carbonacide de calcium est précipité et relâche le CO2 dans l'atmosphère et c'est là que la qualité va baisser et si on a des attractions d'eau des nages à contre-courant tout ça ça va faire baisser l'alcalinité si la température augmente ça fait baisser l'alcalinité et aussi dans le DAGN le DAGN on a toujours sur les centres on a le calcaire qui va être plus là parce que ça on baisse la qualité aussi donc après vous allez faire quoi vous allez remonter votre pH faire descendre votre pH parce qu'il aura monté et donc le pH une fois que vous allez ajouter cet acide va être de nouveau en équilibre mais va aussi faire baisser cette alcalinité pareil l'acide va aussi faire dégazer ce CO2 dans l'atmosphère et pour ça je propose de prendre un pH entre 7,4 et 7,6 pour un DAGN comme ça vous dose moins du acide et vous baisse moins le TOC et si vous avez des pH trop bas le mieux c'est de mettre de l'alcalinité plus plutôt que du pH plus pour remonter le pH pour remonter à la fois l'alcalinité et votre pH tu as pensé à cette ah oui donc voilà en cas d'alcalinité faible la solution vous apportez de l'eau fraîche et vous dosez votre bicarbonate de sodium oui et vraiment pour un DH il faut calculer après pour une piscine 50 mètres cubes après 4,6 semaines 5 kg d'alcalinité dedans et vous répète ça si vous ne voulez pas mesurer on a toujours un petit test kit pour pH chlore libre et alcalinité et ça il faut contrôler une fois par mois ou autrement vous dose automatiquement 5 kg du alcalinité c'est aussi bon pour la vente parce qu'on a eu des réclamations mais avec le DH je ne peux plus vendre le chlore non le chlore pas mais le alcalinité ça marche on est ici aussi pour vendre ok donc on va on va on va finir avec on termine avec une étude de cas donc ça c'était la piscine où Dominique a pris un ingénie oui alors ça vous dit déjà c'est pas 20 ans c'est un peu plus et on a on a refait on a fait beaucoup d'économies avec fréquenteur de variants et seulement par ça on a économisé beaucoup d'énergie etc je pense on va nous concentrer l'eau est tip top on a commencé par faire un désir dans un premier temps avec l'AFM qui a été remplacé vitesse variable ça ça a vraiment apporté au niveau économie consommation etc oui et c'était des filtres 50 ans et il s'était il s'était la même mais la tuyauterie c'était une catastrophe crampant par variateur de fréquence etc alors on a changé ça ça veut dire mes amis nos clients on était votre concurrent mais seulement pour ce projet on a fait ça nous-mêmes comme on a vu avant ici c'est Montfrey Porter ça veut dire on a fait ici cette installation c'est pas notre futur on a fait ça parce que c'est vraiment pour nous le petit petit signe public deux minutes de aquasalons pour faire des tests c'est ça qu'on a fait et oui je vais pas se consommer je vais voir économie d'eau en contre-lavage ça on en a parlé assez en session 2 etc grosse économie et on a mis un DHN pour faire un DHN plus oui c'est un DHN plus et maintenant aussi on a le Advanox qu'on va parler la semaine prochaine on a ça c'est vraiment pour nous le piscine pour faire deux tests ici vous verrez chlore combiné c'est bien redox c'est bien chlore libre c'est bien c'est quand même pas au moment mais normalement il y a 500 étudiants par semaine il y a une fois il y a de nager de bébé bébé nageur et vous verrez ici DHN 15 le limite c'est 20 chlorate ça on a déjà parlé le limite en Suisse c'est 10 qui est très très sportif avec chaque DHN j'ai jamais vu un qu'on était plus qu'un ici 0,34 turpidité exceptionnel exceptionnel on peut plus mesurer non readable dans la photo aussi alors ça marche non oui c'est bon parfait avec ce feu de chlore et aussi vous verrez ici les projecteurs aussi en inox inox standard pas de corrosion parce qu'on contrôle aussi et c'est breit pour économiser je pense avant il y a environ 20 000 25 000 de frais pour service chlore chlore etc et maintenant je pense on parle de 3 000 quelque chose comme ça un peu d'APH minus un peu du APF et un peu du sel beaucoup moins de THM et beaucoup moins de chlorate avec ce DHN voilà merci de nous avoir écouté on peut passer et donc la semaine prochaine même heure vendredi 12 à 13h30 on va vous parler des piscines publiques c'est ta session préférée Dominique oui définitivement je pense c'est vraiment qu'on va vous donner tous tous les modes de traitement de l'eau en piscine publique on va voir les avantages inconvénients des systèmes UV moyenne pression on va pas vous parler des ozonateurs et de notre solution dernière solution l'Advenox vraiment qui pour nous est la meilleure solution pour se chlor combiné dans les piscines publiques intérieures on est les premiers c'est vraiment une innovation mondiale pour les piscines ça existe déjà pour beaucoup des années dans le traitement de l'eau mais dans les piscines on n'a pas encore eu ça et vous verrez c'est quelque chose pour les piscines publiques très bien super bien